Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'œuvre du destin de Zimagik. Prita va apprendre que c'est Pridvi qui est derrière le complot contre Karan, et elle va l'exposer avec Samir, Sandez va également se faire piéger par Prita, et elle va avouer toute la vérité sur ce qu'ils ont fait à Karan. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagikinfo plus ou arrobas Zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter. pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prita partait tristement après que Karan lui ait dit qu'elle est la personne qui avait comploté son arrestation. Le jour suivant, Madhi appelle Prita pour l'informer qu'il suit Sandez, l'homme qui a accusé Karan de corruption. Prita se précipite au stade où Madhi l'a localisé, suivi de près par Samir, intrigué par ses actions. Pridvi et Sandez se rencontrent au stade pour discuter de leur plan. Sandez révèle qu'il est menacé par quelqu'un qui rassemble des preuves contre lui et qu'il a même la photo que Pridvi avait prise. Pridvi, paniquée, lui demande ses coordonnées bancaires enfin qu'il lui donne l'argent pour qu'il quitte le pays. Prita arrive à cet endroit, elle retrouve Sandez et l'accuse de comploter contre Karan. Elle exige de savoir qui est derrière tout cela, mais Samir arrive avant qu'elle n'obtienne une réponse. Prita confronte Sandez au stade, lui demandant de lui révéler l'identité de la personne qui l'a engagée pour piéger Karan. Prita reçoit ensuite un appel de Shrichti, qui lui demande de venir la rencontrer à Club Edison. Prita voit ensuite Sandez parler avec Pridvi, qui porte un pull avec une capuche. Prita décide de s'approprier pour voir le visage de cette personne, c'est sûrement le cerveau de cette affaire. Pridvi voit Prita avant qu'elle ne voit son visage, et il commence à courir avec Sandez. Samir court également derrière Prita, Shrichti était aussi aux alentours. Shrichti retrouve Samir et lui reproche de ne pas croire Prita. Elle lui explique que sa sœur essaie de protéger tout le monde, y compris Karan. Samir refuse de la croire et pense que Prita est elle-même derrière tout cela. En prison, Karan parle à son avocat de son cas. Il ne comprend pas qui pourrait vouloir le piéger et commence à douter des intentions de Prita. Prita suit Pridvi et Sandez jusqu'à leur voiture pour voir le visage de la personne qui est derrière ceci. Elle les confronte et accuse Pridvi d'être le responsable de l'emprisonnement de Karan, Pridvi est choquée qu'elle l'ait découvert. Prita accoste Pridvi, le démasquant comme le cerveau derrière l'emprisonnement de Karan. Elle le menace de le révéler à tout le monde et de le faire arrêter. Pridvi nie tout en bloc, essayant de semer le doute dans son esprit. Il lui conseille même de quitter la famille Lutra. Samir de son côté reste sceptique quant aux intentions de Prita. Il a du mal à croire qu'elle agit pour le bien de Karan et de la famille Lutra. Shrihti, quant à elle, défend farouchement Prita, rappelant à Samir tout ce qu'elle a fait pour eux. Elle lui révèle également que Madi est un détective privé engagé par Prita pour innocenter Karan. Prita vient là, elle dit à Samir et Shrihti qu'elle a découvert que c'est Pridvi qui est le cerveau de cette affaire. Pridvi lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit la vérité dès le départ, elle s'excuse ensuite pour l'avoir soupçonnée. Natacha de son côté, témoin d'une conversation entre Pridvi et Sherline pour la chasser de la maison Lutra, elle décide de les trahir. Elle voit une occasion de tirer profit de la situation et proposer ses services à Prita en échange d'argent. Plus tard, Samir en colère contre Pridvi, le confronte violemment. Une dispute éclate, attirant l'attention de la famille Lutra. Samir accuse Pridvi d'être responsable de l'arrestation de Karan et il le bat, tandis que Pridvi tente de rejeter la faute sur Prita. Une nouvelle fois, Prita se retrouve au centre des soupçons et de l'hostilité. Dégoûtée par les accusations et le manque de soutien de la famille Lutra, Prita décide de sortir de la maison. Prita se rend au commissariat de police dans l'espoir de voir Karan, mais l'inspecteur lui apprend qu'il refuse de la rencontrer. Malkani, l'avocat de Karan, arrive et confirme la situation. Prita, désemparée, tente de le convaincre de l'implication de Pridvi dans cette affaire et qu'elle est innocent, mais Malkani exige des preuves. Pendant ce temps, Pridvi informe Sherline que Prita a découvert son implication dans l'arrestation de Karan. Sherline, confiante dans le manque de confiance des Lutras envers Prita, le rassure et minimise la situation. Pridvi, rangée par la colère et la paranoïa, a du mal à se calmer. Chez les Aroras, Shrishty réprimande Samir pour sa violence envers Pridvi, elle craint que leur geste ait alerté Pridvi. Samir, regrettant son acte impulsif, exprime sa colère et sa frustration face à l'injustice dont Karan est victime. Prita arrive et demande à Samir et Shrishty de mettre leurs différents de côté pour se concentrer sur la libération de Karan. Elle les informe que Madi, le détective privé, a des informations sur l'arrestation prochaine de Sandez, le complice de Pridvi. Le plan de Prita consiste à piéger Sandez en lui faisant croire à une offre d'argent facile en échange de la trucage d'un match de cricket. Shrishty crée un faux profil d'homme d'affaires riche pour Samir sur Internet, Samir contacte Sandez et lui propose le marché. Intrigué par l'offre alléchant, Sandez accepte de rencontrer Samir à l'hôtel. Malgré ses doutes, il est attiré par la perspective d'un gain facile. Prita et Samir se rendent à l'hôtel et préparent la chambre pour leur rencontre avec Sandez. Shrishty les informe que Sandez est en route vers l'hôtel. La tension monte alors qu'ils s'apprêtent à exécuter leur plan pour piéger le complice de Pridvi et obtenir les preuves nécessaires pour innocenter Karan. Sandez arrive à l'hôtel, hésitant face au risque potentiel de la situation. Il envisage de faire demi-tour, mais la pas du gain le pousse finalement à entrer. Shrishty informe Samir de l'arrivée de Sandez. Les protagonistes attendent patiemment que leur piège se referme sur Sandez, espérant que ce sera le tournant décisif pour innocenter Karan et démasquer les vrais coupables. Sandez arrive à l'hôtel, inquiet et suspicieux, Prita et Samir l'observent sur des caméras de surveillance. Pridvi, qui les suit, entre également dans l'hôtel. Samir se présente comme un riche homme d'affaires et propose à Sandez de piéger un joueur de cricket nommé Roman comme il l'a fait avec Karan. Sandez, appâté par l'argent facile, accepte initialement, mais commence à douter de la situation. Prita fait une entrée remarquée, portant un voile et laissant tomber un sac d'argent devant Sandez. Samir fin un mal de dos pour inciter Sandez à ramasser l'argent. Sandez, de plus en plus confus, nie toute implication dans le trucage de match de Karan. Natasha dans sa chambre, découvre la pile d'argent et apprend que Sherlyn veut lui donner cela en échange de son départ de la maison Lutra, elle est troublée par la situation. À l'hôtel, Samir révèle à Sandez qu'il connaît la vérité sur le trucage de match de Karan et qu'il veut se venger de Roman pour avoir brisé le cœur de sa sœur. Sandez, pris au piège, accepte de l'aider. Sandez, craignant d'être exposé, accepte de coopérer avec Samir et Prita. Il leur révèle en détail comment Pritvi et lui ont piégé Karan, il reçoit ensuite un sac d'argent en échange et quitte les lieux. Prita et Samir jubilent, convaincus d'avoir enfin obtenu la preuve nécessaire pour innocenter Karan. Ils sont déterminés à démasquer Pritvi et à le traduire en justice. Avec les aveux de Sandez en main, Prita et Samir se rapprochent de la vérité. Mais Pritvi, acculé et dangereux, ne se laissera pas tomber sans se battre. Les prochains épisodes s'annoncent riches en rebondissements et en révélations explosives. La tension est à son comble, le suspense à son paroxysme. Qu'il emportera, la justice ou la manipulation. Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.